Juste serré, simplement, pas monté, juste serré, petite élasticité des blancs, ça fait le bec d'oiseau, ça forme un bec d'oiseau, ça comme ça, à côté de ça on fait une puissance de sucre, donc à 118 degrés environ, donc vous avez une marge de négociation à 117, 118, 119, 120 maximum. Au-dessus il faut recommencer, sinon on n'aura pas la bonne texture, on y va, on y va, on y va, en dessous, ça vous fera une meringue très utile, donc voilà, je suis à 118, 8 par exemple, donc j'ai une texture assez épaisse, il faut faire attention de ne pas se brûler avec tout ça, on attend que notre sucre débule, donc en le secouant légèrement, voilà, ça va me donner de l'eau, On s'aide de quelqu'un, ou alors, si on a une cuve de batteur, on peut la coincer contre soi, on verse le sucre cuit sur les blancs mousseux, Et on mélange un petit peu dans le fond, histoire que ça n'accroche pas, on racle la lait pour de la casserole, ça ne fait pas retomber les blancs, juste gonfler en volume, de cette façon là. A refroidir notre meringue italienne au batteur, donc avec le fouet, à pleine vitesse, pour que les blancs continuent à monter, et que le sucre cuit puisse cuire correctement en refroidissant avec l'inertie du batteur.